Monsieur le conseiller général, mes chers collègues maires, je ne vais pas les citer, mais enfin je peux quand même citer Pierre Comodouzon qui est là, Monsieur Barilla qui est juste à côté, comme ça je suis sûr de ne pas vous tromper. J'ai vu également le maire de Castelnau-Darbieux, j'ai vu également Madame le maire de Terrobe, nous étions ce matin ensemble pour enigurer son formidable salon des antiquaires. Alors j'ai peut-être oublié d'autres maires, je m'en excuse. Je voudrais également saluer Madame Carayol, toujours derrière, jamais devant, sa modestie est légendaire avec son équipe. Et donc Gilbert, tu as bien fait de rappeler qu'elle a joué un rôle très important pour toi, mais aussi pour le territoire. Monsieur le secrétaire général, vous arrivez dans le département du GER depuis quelques mois, et on en a parlé d'ailleurs la première fois que vous nous avez rencontré, et je voudrais vous dire qu'ici vous êtes dans une commune, le conseiller général l'a dit, le maire a effectivement, je crois, dit l'essentiel, dans une commune dynamique, une commune jeune, une commune avant-gardiste, une commune qui évidemment fait honneur à la fonction d'élus, et son maire ici n'est pas le dernier, bien sûr. L'histoire de cette ville de Pouillac, de la ville de Florent, c'est étroitement lié. Dans cette même salle, avant qu'elle ne devienne ce qu'elle est, on verra peut-être dans les images tout à l'heure, nous avons connu des grands moments, Gilbert, grâce au Pouillac, grâce à toi, grâce à ton équipe, il s'est passé beaucoup de choses, sans vous, elle n'était pas possible, donc je tenais à le rappeler, depuis 1989 par exemple, tu as parlé de 81, Florent se rappelle qu'en 89, il y a eu un grand changement, et les Pouillac ont joué un rôle important. Et tout au long de cette histoire, c'est ici, dans cette vieille salle, que nous avons tenu la réunion fondatrice de la communauté de communes. Rappelle-toi, ici, même, nous en avons beaucoup parlé, nous en avons beaucoup débattu, et c'est vrai que cet élan nous a permis de la créer dans les années 1999. C'était la plus grande commune notée de communes du département du Gers. Elle réunissait pour la première fois deux chefs de canton. Voilà, tout ça pour dire que, moi aussi, je me réjouis, dans cette foule, je vois évidemment beaucoup de Pouillacois et Pouillacaises qui travaillent à Florence, mais j'y vois aussi des Florentins qui sont originaires, qui ont de la famille à Pouillac, donc ça image bien le fait que nos deux villes sont très proches. Et c'est vrai que tu as eu raison, avec toute ton équipe, avec tous les Pouillacais, de te lancer dans cette magnifique réalisation. D'abord parce que je pense qu'il n'y a rien de plus important dans un village que de pouvoir donner cet espace de convivialité, d'échange, cette vie nous proie dans ce système de consommation qui, tous les jours, nous rend un peu plus esclaves et dépendant d'une économie que plus personne n'est capable de maîtriser. C'est vrai que c'est très important que les habitants puissent se rencontrer, échanger hors de ces médias qui sont en train de nous empêcher de réfléchir. Donc voilà pourquoi je pense que tu as donné des chiffres, ils sont éloquents. Tu as expliqué aussi que, et je te félicite vraiment de l'effort qui a été fait sur la partie environnement et développement durable. Tu l'as dit en un mot, c'est exemplaire. Et donc c'est à l'image de ce que tu es pour moi. Parce que nous avons très souvent été côte à côte dans des situations pas toujours évidentes. Et donc je peux vous dire que Gilbert Laffont est un homme de conviction. C'est un homme qui, quand il a donné une parole, il la respecte. Pour tout cela, je tenais à être ici et à te féliciter, à vous féliciter, vous l'équipe municipale, et à dire à tous les Pouillacais combien nous sommes de tout cœur avec eux. Vive Pouillac, vive la communauté de communes maintenant, et vive le Gers. Voilà, merci. Applaudissements